... J'ai utilisé ce livre sous titre « Sagesse africaine » « Sagesse africaine appliquée à la gestion dans l'entreprise » tout simplement parce que, d'abord, je parle de choses que je connais. J'ai travaillé dans une multinationale pendant plus de 40 ans. J'ai fait 35 ans de carrière internationale et je pense que mon expérience de ces 35 années qui s'appuient sur l'entreprise doivent permettre à tout un chacun d'y apprendre quelque chose et de pouvoir décliner les éléments de la culture africaine dans le monde occidental, dans le monde de l'entreprise. Alors, je dis toujours, il n'y a pas de leadership, la leadership, mais diriger des gens, diriger des Asiatiques, diriger des Africains, diriger des Européens, diriger des Américains, ça ne se fait pas de la même chose, de la même manière. La question, c'est comment on s'appuie sur ses propres valeurs pour à la fois rester soi-même et, je dirais, inspirer et conduire à l'action. Et c'est ça qui me paraît important. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai appelé la sagesse africaine appliquée à la gestion parce que je sais que dans tout ce que j'ai fait au cours de ces 35 ans, à chaque fois, je me suis référé à ces valeurs-là. Le deuxième élément, c'est que, et je pense que c'est là-dessus que vous m'avez posé la question sur le leadership, je pense que dans l'essentiel des cours de management qu'on prodigue ou qu'on professe à nos jeunes étudiants, on leur parle beaucoup de leaders européens, on leur parle beaucoup de leaders américains, mais pas suffisamment de nos propres héros, de nos propres leaders. Je pense que rien que sur Mandela, on pourrait tout dire, dire énormément de choses. Rien que sur Sundiata Keita, on pourrait dire énormément de choses. Rien que sur l'avis de Cheikh Amado Bamba, on aurait pu écrire énormément de choses. Même sur le plan des leaders, je dirais, des artisans de l'indépendance, des gens comme Léopold Selar-Sengon, on pourrait dire énormément de choses. Donc, il faudrait presque que l'on puisse, dans notre enseignement, s'appuyer sur ces personnes-là pour refléter les valeurs de leadership que sont la confiance en soi, la qualité de la communication, les qualités d'intégrité, les qualités de courage, la capacité de prendre des décisions difficiles. Tout ça, on doit pouvoir l'illustrer à travers l'histoire de l'Afrique. Et c'est ça qui me paraît important. Merci. 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 Merci.